Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudet, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, je vais vous parler des exercices du périnée qu'on appelle exercices de Kegel pour améliorer les problèmes d'érection et d'éjaculation et je vais surtout vous donner deux techniques à faire chez vous. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence ! Les muscles du périnée sont des muscles impliqués dans notre fonctionnement sexuel et en particulier dans la fonction de l'érection et de l'éjaculation. Regardez avec moi sur ce schéma. Les muscles du périnée ou muscles pubo-coxygien sont ce que vous voyez en rouge ici. Comme vous voyez, ils entourent la base du pénis et ils vont donc jouer un rôle dans le maintien et la qualité de l'érection. Ils viennent aussi au contact et entourent les sphinctères de l'urine et de l'éjaculation et vont donc naturellement jouer un rôle dans l'éjaculation. C'est pour ça que c'est parfaitement logique de penser à travailler ces muscles-là quand on veut améliorer un problème d'érection ou d'éjaculation. C'est pour ça que beaucoup de sexologues et de professionnels de la sexologie conseillent de faire des exercices qu'on appelle exercices de Kegel qui sont des exercices de renforcement du périnée. D'ailleurs, une étude très récente a montré qu'il y a toujours un bénéfice à travailler les muscles du périnée, à faire les exercices de Kegel, que ce soit des petits bénéfices ou des bénéfices importants dans les troubles de l'érection et de l'éjaculation. Les exercices que je vais vous donner et que vous pouvez appliquer tout seul chez vous aujourd'hui sont donc bénéfiques, quel que soit le type de trouble d'érection et d'éjaculation dont vous souffrez ou pour améliorer votre érection et éjaculation, même s'il n'y a aucun problème. Première technique à appliquer, c'est ce qu'on pourrait appeler l'exercice de Kegel classique. Vous allez être allongé sur le dos, dans une position tranquille, détendue. Ensuite, vous allez concentrer votre attention sur la zone génitale, sur la zone des testicules, pénis, vessie, etc. Et vous allez faire une contraction comme si vous deviez vous retenir d'uriner ou comme si vous vouliez faire rentrer les organes génitaux, comme si vous vouliez faire remonter les testicules et les faire rentrer dans votre corps. Vous faites cette contraction de façon assez forte pendant 2 secondes, puis vous relâchez 2 secondes, vous refaites la contraction 2 secondes, et vous relâchez 2 secondes, et vous faites comme ça une répétition de 10 contractions, relâchement, contraction, relâchement. Au bout d'une dizaine, vous laissez reposer 30 secondes, et vous refaites une nouvelle série de 10 contractions et relâchement. Vous faites ça pendant 3 à 4 minutes chaque jour, et l'idéal, c'est de faire une répétition de type 3 à 5 fois par semaine. Si vous avez des vraies difficultés érectiles et d'éjaculation, ces répétitions sont à faire sur plusieurs semaines, pendant au moins 2 mois. Mais si c'est simplement pour améliorer un fonctionnement qui était déjà correct, vous pouvez le faire une fois, tous les 3 à 4 mois, vous faites cette rééducation du périnée par période 2, 3, 4 fois par semaine. La deuxième technique, c'est une technique qui est inspirée de la première, mais qui va être plus adaptée encore à ce qui se passe au moment des relations sexuelles. Cette technique est basée sur la même contraction, mais cette fois-ci, vous n'allez pas contracter et relâcher. Vous allez faire une contraction continue, et pas en position allongée. Vous allez tout d'abord vous entraîner à faire l'exercice que je vais vous donner en position assise. Vous êtes donc en position assise, et vous allez faire la même contraction que la première, c'est-à-dire contracter comme si vous vouliez faire remonter vos testicules et faire rentrer votre pénis dans votre corps, ou comme si vous voulez vous retenir d'uriner. Mais cette fois-ci, vous contractez et vous tenez la contraction le plus longtemps que vous pouvez, pas seulement 2 secondes. 5, 10, 15, 20, jusqu'à 30 secondes si vous y arrivez. Au début, ça sera très difficile, et un peu à la fois. Vous allez voir que vous tenez de plus en plus longtemps. Pas besoin d'aller au-delà de 30 secondes, ça n'a pas grand intérêt. Vous faites donc une grande contraction, puis vous relâchez quand vous voyez que vous n'arrivez plus à tenir, vous laissez reposer 30 secondes, et vous recommencez une grande et longue contraction. Et vous faites ça pendant 3 à 4 minutes. Mais l'exercice et cette technique ne se terminent pas là. Après plusieurs jours, vous allez voir que ça devient de plus en plus facile à faire. Et là, vous allez commencer à faire cette même contraction prolongée, mais en position debout. Debout les jambes serrées, debout les jambes légèrement écartées, debout penchées légèrement en avant, les mains sur une table par exemple, debout penchées légèrement en arrière, quel est le but de tout ça ? C'est d'apprendre à bouger et contracter les muscles du périnée, quelle que soit la position du bassin, parce que pendant les rapports sexuels, notre bassin va être dans des positions différentes. En appliquant ces deux méthodes que je viens de vous donner, vous allez déjà observer une amélioration, parfois légère, parfois importante, selon les personnes. Mais ces techniques que je viens de vous donner, qui sont issues donc des exercices de Kegel, sont simplement un aperçu de ce qu'on peut travailler. Et lorsqu'il y a de véritables difficultés qui nécessitent un travail en profondeur, il vaut mieux que ces exercices soient faits dans le cadre d'un programme, dans le cadre d'une prise en charge plus globale, que ce soit pour avoir des conseils et des exercices plus élaborés, plus adaptés au cas de chaque personne précisément, mais aussi pour associer à ces exercices d'autres conseils, des conseils de mouvement, des conseils psychologiques, des conseils sexologiques. Donc, vous pouvez travailler votre périnée, comme je viens de vous le dire, mais si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez surtout pas à aller regarder les programmes Master et les programmes Time, dont vous trouverez les références sous la vidéo, et que vous pouvez trouver facilement sur la plateforme charles.co. Et si un jour vous rencontrez des difficultés sexuelles, que vous souhaitez discuter de votre cas particulier, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos médecins sexologues sur la plateforme. Une toute dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos, et aussi de nous suivre sur Instagram, charles.co, pour toujours plus d'astuces et de conseils sexaux. Et si un jour vous aviez besoin d'un rendez-vous avec un médecin sexologue, vous pouvez aussi consulter l'un de nos sexologues sur la plateforme charles.co. A très bientôt, prenez soin de vous.